bonsoir bienvenue dans ce hors série du mercredi pourquoi je me suis tiré en effet on est en juin 2014 j'ai 21 ans et demi j'ai un cdi un appartement et je décide de tout vendre tout casser pourquoi je les fais réponse ici alors c'est parti allez tous vous faire foutre voilà le raisonnement que j'ai eu le 28 avril 2014 j'ai pris la décision de quitter mon travail et de repartir au togo où j'avais fait de l'humanitaire pour devenir professeur d'histoire géo sans diplôme quelle connerie toujours partir avec un projet un diplôme ça aide à la rémunération un faut avoir des compétences des skills que tu peux mettre au service de patron c'est un grand mouvement d'émancipation où je me dis j'ai des connaissances en histoire je suis pas trop bête je vais y arriver pour la première fois de ma vie toujours croire en tes rêves les autres vont pas croire en toi à ta place j'ai pris la table je les soulever je les renverser j'ai brisé et enfin je les brûlés c'est surtout que je me suis sorti de la pire des servitudes celle qu'on s'impose non fais pas ça pas comme ça voilà tu t'offrènes voilà tu dis à chaque fois certes il y a un instinct d'autorégulation mais cela doit pas se faire sur l'autel de ton avenir ou des barrières qui t'empêchent de t'épanouir très important tu dois pas être là en mode je vais pas faire ça penser aux autres penser à ce que vont pas non tu as un projet tu as une vision les autres bas ils parlent ils parlent c'est bien ça leur fait user de la salive c'est très bien voilà si ton projet et les bétons que tu as organisé qui a une rigueur derrière tout ça vamos le kevin qui se laisse faire le kevin qui se fait humilier le kevin qui se fait marcher dessus c'est fini j'ai un destin je l'affirme mais à l'époque l'ego et l'honneur prime sur la réflexion c'est bien d'avoir un honneur mais si tu réfléchis pas tu restes un monstre d'ego donc une merde faut poser faut analyser faut rendre ça intelligible je mérite le respect je l'ai pas obtenu en france donc je l'obtiendrai ailleurs bon là en afrique c'est différent on respecte plus qu'en france c'est ça qui me choque tu vas en france les gens tirent des gueules pas possible ils font la tronche non là en afrique c'est bien plus chaleureux on va dire imaginez que des gens qui ont tout et qui donne rien en france et en afrique on a des gens qui ont rien mais qui donne tout c'est là le problème j'en ai marre de vivre dans un monde où je suis sous considéré où on me traite comme un animal je suis un être humain je mérite le respect donc soit vous me respectez soit je pars de toute façon c'est pas une question je sais très bien que vous ne me respectez pas je pars voilà un petit peu la réflexion que j'ai eu par rapport au monde qui m'entourait mes chers parents vous allez vous débrouiller sans moi faut que je me prouve à moi même que je peux me débrouiller sans vous comme un homme l'homme des fois dans son destin doit se retrouver seul face à lui même j'en ai marre d'être considéré aussi comme le fils d'une mère dépressif on me l'a beaucoup sorti ton enfance avec les parents que tu as eu et tout allez vous faire foutre ok tout le monde a une enfance un peu particulière mes parents ont peut-être leur qualité leurs défauts ils en ont des deux côtés mais merde ils ont fait le travail j'ai jamais manqué rien ils m'ont rendu heureux sur certains points sur d'autres un petit peu moins mais bon voilà on peut pas tout avoir ma famille bah vous acceptez ou pas j'en ai rien à faire je créerai ma famille s'il faut mon travail très bien je suis si mauvais que ça vous voulez pas me donner des responsabilités ok trouver quelqu'un d'autre pour faire les horaires que je fais à me taper toute la merde que je fais le travail que je fais là que je fais même pas si mal que ça parce que si j'avais fait que tu l'âme de la merde baton d'entrée 2 de ton putain de magasin et bas serait déjà cramé ça sortirait comme pas possible ça fuirait comme jaja 1 ce serait pas soir ton entrée 1 bah voilà les conséquences on verra plus tard je serai bien plus heureux ailleurs et loin de ce monde décadent et irrespectueux grave erreur toujours voir cause conséquence faut une vision à trois temporalités court terme qu'est ce que je fais dans les prochains jours prochaine semaine moyen terme qu'est ce que je fais dans les prochains mois et sur le long terme sur 1 2 3 4 5 voire 10 ans voir le positif et le négatif j'ai pas fait cette réflexion là parce que j'étais tellement bridé tellement freiné que voilà ça a tout pété à un moment c'est le problème c'est le tuyau d'arrosage tu vois tu tiens tu tiens tu capi tu lâches puis après seul plafond moquette vous m'avez sous considéré pleurez pas si vous me perdez j'avais un peu cette impression d'être un esclave quittant le camp des esclaves étant un nègre macro marron pas un nègre macron on va éviter de faire des calembours politique je n'ai pas envie que ma chaîne saute j'étais grisé par ce départ problématique car tu ne vois pas les nuances 1 t'es là tu es ouais je vais partir allez tous vous faire foutre allez je vous emmerde ouais très bien mais tu vois pas les problèmes parce que tu es dans l'excitation tu vois tu as les testostérones qui répondent à ta place alors ce camp des esclaves c'était le monde de l'occidentale et j'allais m'échapper pour aller retrouver la terre où je m'étais épanoui deux ans plus tôt en humanitaire le mythe de l'âge d'or est un échec car chaque événement est lié à un contexte un et unique dans l'espace temps dans l'espace géographique alors ça c'est un peu le contexte psychologique maintenant on va faire une analyse un peu plus profonde des raisons mon départ déjà il ya un ras-le-bol professionnel il y ait une mauvaise orientation scolaire en troisième je devais aller en seconde professionnelle on m'a mis en seconde générale simplement pour régler des vieux comptes parce que bon voilà je ramenais un peu trop ma gueule j'étais un petit peu trop dissident à l'époque simplement parce que voilà j'étais dyslexique ma mère était dépressive bon voilà j'étais dyslexique donc j'arrivais pas tout comprendre j'étais pas le meilleur élève possible et on m'a on m'a essayé de me niquer pour des raisons personnelles puis on m'a pas que niqué pour moi voilà je posais un peu problème parce que j'étais un esprit indépendant j'étais jamais été un mouton bon après ça s'exprimait pas trop de la meilleure façon parce que à l'époque je n'étais pas intellectuel que j'étais mais bon voilà on m'a enculé là dessus bon c'est pas grave je suis en troisième année maintenant un point incapable prenez ça dans les fesses mais aussi une préférence de ma part quand j'étais adolescent branlette et jeux vidéo mon manque de pro réactivité j'aurais dû parler de mes problèmes j'aurais dû me reformer dès 2013 rat de bol sentimentale seul véritablement avec une frustration là encore j'ai pas su dire mes besoins mettre en place une stratégie pour atteindre mes objectifs j'ai envie d'avoir une femme très bien quel genre de femme j'ai besoin comment je fais pour l'avoir voilà quelle stratégie toujours l'échec professionnel là c'est lié aux deux points précédents j'ai mal choisi ma voix avec mon taf pas ça se passe mal parce que bon bah c'est comme mon amour toute force et puis ben il ya le sentiment d'échec qui arrive assez vite j'ai pas de projet c'est le drame de tout humain tu sais pas où tu vas tu es perdu le besoin d'être utile car pas de projet donc ben tu te sens inutile t'es là t'as pas de projet tu tu virevolte t'es là t'es tranquille non t'es pas utile t'es aussi utile qu'un chauffage en afrique si t'as pas de projet tu n'as aucune utilité sur le plan de l'existence donc t'es là tu bah tu sers à rien t'as un ectoplasme et une frustration générale c'est le stade ultime la convergence de tout pourquoi l'afrique bah le mythe de l'âge d'or et le côté sauvage difficile qui représente un défi j'avais déjà été là bas en humanitaire et vivre là bas ça m'a tenté depuis mon retour et l'afrique est une drogue pour moi est ce que je regrette bah non j'ai tout cassé je suis mangé un mur je vais faire une vidéo sur mon premier âge africain mais bon mais ce fut bénéfique car ça m'a fait devenir l'homme que je suis oui j'ai dit merde ouais j'ai perdu du fric ouais ça j'ai frustré des gens ouais y'a des gens que ça a fait chier que je parte ouais j'en ai pris plein la gueule mais vous savez quoi bah je suis fier de ce que j'ai fait oui j'ai fait des erreurs oui je ne suis pas un saint ouais je suis pas un ange mais j'ai dit merde j'ai vécu mon rêve ça s'est mal passé j'ai souffert dans ma chair mais c'est pas grave je me suis relevé j'ai pas juste pris une claque de la gueule je me suis pas mis en paix la salle la vie est dure non j'ai sorti les doigts du cul et j'ai fait quelque chose oui j'ai quitté la france oui je suis parti en afrique oui je suis rentré j'ai repris mes études je suis en l3 je vais obtenir ma licence je vais repartir en afrique et là ce coup là ça va bien marcher pourquoi parce que j'ai retenu les leçons de mes échecs précédents en conclusion partir n'arrange pas tes problèmes tu vas juste les déplacer ancrer de nouveau ça règle rien de tout casser mais si tout casser entraîne une réflexion et une évolution de ton esprit ça peut être bénéfique mais il faut avoir les ressources mentales faut pas juste partir pour partir en mode je casse tout à je suis libre non faut qu'il ya une réflexion derrière ça et puis même si tu te ramasses t'es parti tu as dit merde à tout tu t'es ramassé bah tu rentres la queue entre les jambes tu fais ton autocritique et tu te débrouille bah pour plus que ça recommence et puis être enfin heureux hein j'espère que cette vidéo t'a plu que tu as pris le plaisir à regarder ça que ça t'a aidé que tu as eu des bons petits conseils que tu as kiffé si tu as kiffé ben tu like tu partages tu fais de la pub pour la chaîne ça fait plaisir je te souhaite une bonne fin de journée ciao